Non, il ne faut pas confondre deux choses. Moi je fais de la politique, je me présente aux yeux des électeurs, ce n'est pas pour être sur un ring de boxe. Je ne suis pas boxeur en train de boxer un adversaire. Je suis en train de dire aux gens, aux électeurs, pourquoi il faut qu'il y ait du changement à Aix-en-Provence, ce que je dénonce de façon très forte, tu l'as vu, je ne ménage pas mes propos pour dénoncer les agissements et les politiques de Marie-Jouassin, mais j'ai du respect pour les personnes. Donc tu ne me trouveras jamais en train d'injurier, d'insulter et de chercher la confrontation personnelle. J'ai trop de respect pour les personnes et pour les individus. Et j'attends en retour d'ailleurs d'avoir le même pour ce qui me concerne. Donc je préfère qu'on se parle de façon forte sur le fond, mais avec une certaine politesse sur la forme. Moi j'ai eu la personne qui s'occupe de TV7 Provence qui m'a dit qu'il va y avoir un débat mardi matin, est-ce que vous voulez venir filmer un peu ? Donc je dis pourquoi pas, qui va y avoir ? Donc il me dit tout le monde, sauf peut-être Marie-Jouassin. Je dis ok, mais il y aurait, il m'a sorti un nom que je ne connais pas, il m'a dit qu'il y aurait peut-être un tel qui viendrait. Je lui fais, moi je suis désolé, mais pour moi c'est, excuse-moi du moins, c'est que de la merde. Tu vois, je te le dis en direct, là, c'est pas en direct, mais ça sera presque en direct sur le net, c'est que je ne débattrai dans cette affaire mardi matin que si Marie-Jouassin est là. Moi je veux débattre avec Marie-Jouassin et les autres candidats, tête de liste, je ne vais pas débattre par personne interposée. Donc ou Marie-Jouassin accepte de débattre avec nous et je serai là, ou Marie-Jouassin ne débat pas avec nous et on ne sera pas là. C'est antidémocratique si elle ne vient pas ? Je pense qu'effectivement c'est une mauvaise conception de la démocratie. Marie-Jouassin, elle dit, moi je veux bien débattre, mais uniquement avec Alexandre Medvedevski, je ne veux pas débattre avec les autres têtes de liste. Vert, salaud, etc. On ne rentre pas loin de... Je n'accepte pas ça. C'est de l'autoritarisme presque non ? On débat avec tout le monde ou on ne débat pas. C'est de l'autoritarisme ou pas ce... C'est une conception de la politique et pas la mienne. Donc nous on est dans une vie démocratique qui doit être large, chacun doit avoir sa place. Même une liste qui va faire 2% des voix aux élections ou 3% des voix, dans un premier tour, elle a le droit d'être traitée avec égalité, sur un pied d'égalité avec les autres. Ça me paraît être ma conception de la démocratie. Je rappelle pour les gens qui vont voir ça, que le bonhomme qui a lancé ce débat, il le fait seul, c'est une association. Donc c'est pour moi un acte un peu citoyen. Sauf si tu m'apprends maintenant que non, ça a été organisé par d'autres personnes derrière. Écoute, moi je ne sais pas, je réponds aux invitations. Mais ce que je te dis très clairement, c'est que je réponds aux invitations quand elles sont équitables et équilibrées. Donc si tout le monde est là, dans Marie-Jouassin, le débat se fera. Si Marie-Jouassin ne vient pas, il n'y aura pas de débat. On ne va pas débattre sans Marie-Jouassin, avec la Sophie ou je ne sais pas qui. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est un peu ce que je me suis dit. C'est ce que j'ai fait avec chaque personne. Quelle est la question la plus con que je puisse te poser ? La question dérangeante, la question débile ? Ça va, je trouve que tu as été plutôt bon de me poser la question dérangeante. Ça m'énerve, j'étais trop soft avec toi. Ou alors c'est parce que d'autres personnes s'énervent plus facilement. Il y a une question que tu ne m'as pas posée, mais qui était un peu sous-jacente quand même. C'est que j'étais parisien. Donc tu ne m'as pas dit, alors vous êtes parisien. Je ne sais pas, on m'a dit. Je ne suis pas parisien, je suis ex-sois, je suis né dans cette vie. Avec François-Xavier de Peretti et André Gane qui sont mes colistiers, on remarquait que c'était notre trait commun, c'est d'être nés tous les trois dans cette ville et d'être de vrais ex-sois. Donc on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de ceux qui sont venus et qu'on a d'ailleurs accueillis à bras ouverts dans cette ville qui est une ville tolérante, qui est une ville d'accueil, etc. Mais on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de ceux qui ne le sont pas. Qui ne l'est pas ? Je ne sais pas. Allez, on laisse ça. Je vois ça par exemple, elle n'est à Toulon. C'est très bien. C'est un peu pareil. Elle ne va pas venir me donner des leçons en disant il n'est pas soi, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Moi, je suis né dans cette ville et toute ma famille y habite et vit. Bon, alors pour ne pas faire de la lèche, on va préparer des trucs un peu plus trash la prochaine fois. Encore plus, d'ailleurs. Non, non, là on était vraiment soft. J'espère que les ex-sois vont avoir leurs petites phrases à te dire et qu'on viendra voir un peu pour ce débat. On espère que ce soit constructif. Vous serez les bienvenus. Parfait. Salut. Bon courage. Bon courage. Au revoir. Et bien voilà. C'est dimanche, on est encore fracassé. On s'est couché à pas d'heure. On s'est encore couché, on peut le dire, ou pas bourré, oui. Le pastis, il tape. Ben à côté de ça, ben, c'est pas mal, quoi. Condition de travail, tranquille. On fait un clap. Ah, je l'aurai fait. C'est beau. Ça va, on va.